Ils sont de tout âge, de tout genre et de toute nationalité. Sans le vouloir, ces hommes, femmes et enfants portent aujourd'hui le visage du diabète. Le diabète est cette maladie qui fait des milliers de morts dans le monde, de manière sournoise, lente, chaque année. Les chiffres inhérents au diabète atteignent des niveaux records. D'après la Fédération internationale du diabète, en 2016, 415 millions de personnes en sont affectées. Et on estime que ce nombre va aller crescendo au point d'atteindre les 622 millions de personnes d'ici à 2040. Des prévisions qui préoccupent au plus haut point les autorités qui passent de plus en plus à la sensibilisation. Le diabète c'est une maladie chronique, dégénérative. C'est une maladie fréquente qui est en pleine explosion dans notre pays particulièrement. Pour moi, ce que je suis malade, c'est lors d'un examen de travail. Quand je suis passé à l'hôpital, on m'a laissé entendre que j'ai des traces de diabète. J'avais constaté qu'il m'arrivait de me réveiller à plusieurs reprises de la nuit. Après, ma femme avait un pot dans la chambre. J'avais constaté qu'avant même le matin, j'avais rempli le pot. Et j'allais le vider, je revenais. Avant 6 heures, avant de partir du boulot, il était à moitié. Alors, à point, j'avais constaté que j'avais la vue qui commençait à m'emmerder. Je suis allé faire des dessins. Ils ont consulté, ils ont découvert que j'avais un toit la vue de sucre. Cette maladie se caractérise par 4 signes principaux qu'on appelle les signes cardinaux du diabète. C'est-à-dire les urines abonantes. La personne fait pipi plusieurs fois dans la journée. La soif. La personne boit énormément de quantités de boissons. Ensuite, l'amaigrissement. Et cet amaigrissement est accompagné de fatigue puisqu'on perd du poids. Donc, soif, urine abonante, amaigrissement et fatigue. Toutes ces personnes vivent cette maladie comme une réalité. Pour elles, l'époque où elles pensaient que le diabète était une maladie simple ou encore réservée à une seule catégorie de la société, cette époque appartient désormais à un passé que ces personnes regrettent aujourd'hui. Diabète, c'était une mauvaise maladie parce que moi-même, avant, j'ai employé que ça m'arrive pas. Parce qu'avant même, au fait, je sais, quand j'étais malade, il y avait un médecin suivissé, je crois. Je me disais, mais Diabète, ta soeur, tu es près de diabète. Mais en cet âge, je ne connais même pas le diabète comme pourquoi. Elle me disait ça toujours, mais fait ta soeur, tu es près de diabète. Et aujourd'hui, que vous avez eu le diabète, vous regrettez de n'avoir pas écouté ses conseils ? Vraiment. Mais j'ai passé un mot, c'est qu'il me dit comment je vais inviter de ça. Il m'a dit, donc, tu fais le résume, ne fais pas boire le jus, ne fais pas de merde. C'est trop tard. C'est trop tard, vraiment. Mais je l'ai dit seulement à tous mes frères de faire très attention. Mais c'est que malheureusement, ils se sont dit que le diabète, il y a des autres qui hérite ça encore à de l'air. Aller à l'hôpital, aller faire le dépistage. Partout là où on peut dire que c'est ici, allez-y. Parce que c'est très mauvais. Très, très mauvais. Parce que le petit blessure, c'est ça qui amène le trouble des blessures. Donc, ceux qui sont à la maison, me regardent là. Je n'ai pas payé ça à mon boîte. C'est venu comme ça. À l'instar de la communauté internationale, la maladie au Gabon évolue à un rythme exponentiellement inquiétant. C'est une maladie fréquente qui est en pleine explosion dans notre pays, particulièrement, où on compte plus de 8% de la population atteinte. Alors que nous étions autour de 1-2% il y a 20 ans. Et donc, on estime que nous allons doubler le nombre de diabétiques d'ici 30 ans. Les causes de la maladie sont complexes. Entre prédisposition naturelle et comportement favorisant la maladie, la marge d'immunité est quasi infime. Ce n'est pas une maladie qu'on contracte. Ce n'est pas une maladie transmissible. Justement, le diabète est une maladie non transmissible. C'est-à-dire que ce n'est pas une maladie qu'on va attraper, qu'on va contracter avec l'épouse, l'époux ou avec un microbe. C'est une maladie dont les facteurs de risque sont, premièrement, l'hérédité. C'est-à-dire que lorsqu'on a un parent diabétique, père, mère, grand-père, grand-mère, frère, soeur, oncle, cousin, il y a des risques qu'on devient diabétique. Deuxièmement, c'est le style de vie, l'obésité, naturellement. La prise de poids est l'un des facteurs clés qui expliquent l'explosion du diabète. Ça, je vous l'avoue, je prenais un peu, je fais beaucoup d'alcool. Ça, je ne me casse pas. Et puis, un après-midi, je sens des douleurs, je sens des douleurs. Et tout de suite, j'ai pensé à des douleurs d'estomac. Bon, ce n'était pas ça. Je suis parti à SOS Médecins, ils ne comprenaient pas ce qu'ils n'allaient pas avec eux. Ils m'ont renvoyé au cabinet Émilie. Ils m'ont fait boire un liquide blanc, comme du lait. Ça, ils ont découvert que j'avais des calcifications au niveau du pancréa. Donc, j'avais quatre kystes. Ils appelaient ça pseudo-kystes. Les boissons, en dehors de l'eau, sont caloriques, calorigènes. C'est-à-dire qu'il y a de l'énergie dedans. Et cette énergie, si elle n'est pas dépensée, ça se transforme en graisse. Ça fait prendre du poids. Les boissons sucrées, les boissons alcoolisées sont pourvoyeurs de poids, de prise de poids. Une chose est sûre, c'est que s'il était donné à ces personnes atteintes par cette maladie, qui perturbe leur quotidien à vie, de ne serait-ce que changer leur comportement alimentaire ou sportif, elles n'hésiteraient sûrement pas. Car les conséquences de cette maladie sont de plusieurs ordres. La prise de poids, qui est elle-même, est corrélée à une alimentation trop riche en graisse, trop riche en sucre, trop riche en sel. Avec, au centre de tout cela, la sédentarité. C'est-à-dire que les personnes sont de plus en plus immobiles. Donc la vie en ville entraîne des modifications de nos comportements, avec une alimentation pré-cuite, donc naturellement trop salée, par exemple les conservateurs, trop sucrée, trop riche en graisse. Une consommation excessive d'alcool, et on travaille dans un bureau, assis, on ne bouge pas, on grignote, on ne fait pas de sport, on ne marche pas. Tout ça font le lit du diabète. Ce sont les ingrédients pour amener le diabète et l'hypertension intérieure. Bon, mon mal commence en 1994. C'était par des douleurs. Bon, ça a touché ma vie familiale. Je ne sais pas ce qui est arrivé, ma femme m'a abandonné. Avec la maladie. Avec la maladie, les batailles, tous les enfants m'ont marié légalement. Bon, je crois que c'est dû au fait que personne ne maîtrisait encore la maladie. À l'époque, certainement, oui. Elle a pris peur, elle a pensé peut-être que c'était contagieux. C'est un problème de représailles de la part de ma famille. Parce qu'ici, en Afrique, c'est toujours comme ça. Parce que le mari ou l'enfant tombe malade, bon, il y a la suspicion, on pense à ceci, on pense à cela. Dans le traitement, il faut le suivre. Si on ne le suit pas, c'est sûr que ça ne gira pas. Et ça a commencé à se dégrader comment ? J'ai commencé à avoir les ampoules au niveau des orteils. Et puis, bon, on a traité, traité, ça avait commencé au pied gauche. On a traité, ça a marché. Et après, ça a attaqué l'onclier. Donc, au niveau des orteils, on a continué à traiter. Malheureusement, je ne sais pas, je ne saurais vraiment pas de quoi vous dire là-dessus. Mais juste vous dire qu'après, c'est allé comme si on avait versé de l'essence. Ça va très vite. Le diabète, c'est n'importe quoi. Et quand j'arrive ici, évidemment, on m'a dit qu'il faut qu'on ampute trois orteils. Parce que, bon, il n'y avait plus de sensations, tout était pourri. Je suis rentré la première fois en salle, on m'a enlevé les trois orteils. Mais seulement, je crois qu'il y avait déjà la ganglène. La ganglène était montée jusqu'au niveau de la jambe. Et là, il y avait une grave blessure qu'il fallait étancher. Mais vous savez qu'il faut, à la fois, diminuer le temps de glycémie pour au moins penser à la rapidité de la guérison. Mais là, ça traînait, je crois, de se mener, ça me faisait souffrir. Et c'est comme ça que mon médecin venu, il m'a dit, écoutez, monsieur Savo, ça n'avance pas. Il faudrait bien qu'on enlève le pied. Les complications potentielles possibles sont liées, d'abord, je le disais tout à l'heure, à l'ancienneté de la maladie. Les complications surviennent à partir de la septième année, entre la septième et la dixième année d'évolution de la maladie, les complications surviennent. Mais elles ne surviennent pas chez tous les diabétiques. Elles ne surviennent que chez les diabétiques qui ne s'occupent pas bien de leur maladie, qui ne suivent pas le régime, qui ne prennent pas bien leurs médicaments et qui ne font pas leur contrôle régulier. C'est pénible. Vraiment, j'ai pleuré le jour-là. Jusqu'à présent, je dis, bon, ça, c'est venu, donc merci. J'ai donné ça à Dieu. Et puis, je prends les médicaments comme romain. Les complications, c'est pratiquement tous les organes. Mais il y a des organes cibles qui sont typiques du diabète. Si on part de haut en bas, c'est d'abord l'œil, avec un grand risque de perdre la vue, la cécité. Le diabète, c'est la première cause de cécité dans le monde. Ensuite, les maladies cardiovasculaires, l'hypertension en premier. Après l'hypertension, il y a tous les risques liés à l'aggravation d'hypertension, l'insulgence cardiaque. Ensuite, les AVC sont très, très fréquents chez les diabétiques parce que l'hypertension plus le diabète, c'est le cocktail pour faire la crise cardiaque et l'AVC. Le sort de ces personnes malades ne peut laisser qui que ce soit indifférent. Dans une approche humanitariste et responsable, l'État multiplie les rapports pour accompagner les malades qui souffrent des GAC dans leur chair. C'est ainsi, par exemple, que la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale, CNAMGS, a tenu, soit en termes de coût, soit en termes de mécanisme, la peine de ces diabétiques. Heureusement qu'il y a ce système d'assurance maladie universelle qu'on appelle la CNAMGS, avec, pour ces maladies chroniques, notamment pour le diabète sucré, les patients bénéficient de ce qu'on appelle l'assurance de longue durée, l'ALD, qui leur permet d'être pris en charge à 90% pour toute la chaîne de soins, le laboratoire, la radiologie, l'hospitalisation, les médicaments. J'ai eu une expérience de maladie de trois ans. Et avant que la CNAMGS intervienne, me soit créée, c'était difficile pour les diabétiques de s'en sortir. Déjà, le stylo, c'était déjà dans les 7000, je crois. C'est quoi le stylo ? Le stylo, c'est le stylo d'insuline. C'est très concentré. C'était dans les 7000, alors qu'on a le flacon pour les mêmes médicaments, mais appelé autrement, mais c'est le même produit qui coûtait dans les 3-4000. Donc, avec la CNAMGS, nous avons la chance à TAMGS être sous la joie. Il faut le reconnaître. Donc, vous avez pris l'exemple du stylo. Voilà. C'est de 7000 francs à combien ? Aujourd'hui, c'est combien ? Il est à 1000 et quelqu'un. Je vous assure. Nous avons la chance, n'est-ce pas, d'avoir une autre carte NAMGS. Je vais vous la montrer. qui est très intéressante aussi pour ce qu'on appelle, il n'y a pas que les diabétiques, même les CD1, tout ça, qu'on appelle l'affection de longue durée. C'est très intéressant, ça. Oui. Franchement, quand j'avais commencé à suivre les traitements, avant que je ne sois amputé, je ne bénéficiais pas encore de la CNAMGS, mais c'était vraiment coûteux. Mais je vous jure, sincèrement, c'est comme si j'allais à la poste expédie de nettoie. Dès que mon médecin m'a montré mon ordonnance, ce qui est évident, c'est qu'avec 10 000, quelque chose que je... des ordonnances que je pouvais payer, peut-être 40-50 000, mais avec 10 000 aujourd'hui, franchement, avec cette carte-là, je l'ai aussi, franchement, c'est... En fait, vous êtes même contents d'être mort. En plus de cet appui financier, l'appui technique est également pris en compte par la CNAMGS qui multiplie les partenariats pour faciliter la rééducation et la réinsertion des malades qui ont perdu l'un de leurs membres à cause du diabète. Et quand ils ont fait tous les examens complets, ils ont dit que je suis... Mon diabète, c'est d'accentue et je suis arrivé à la phase terminale. Je n'ai plus de rage, je n'ai plus rien du tout. En plus, je suis tensionnaire. Ça me faisait déjà près de 45 ans. Je marche avec mes deux pieds, on vient vous annoncer comme ça que vous avez bien pied. Mais c'était comme si tout l'hôpital s'était coulé autour de moi. Et puis bon, je vous dirais aussi que je prie beaucoup. C'est véritablement ça la grâce parce qu'après, quand on me l'a dit, j'ai appelé mon pasteur. Et puis bon, il m'a fait comprendre qu'il fallait accepter ça comme ça parce que de toute façon, Jésus, il est mort pour ça. Je ne suis pas un petit enfant, un véritable chrétien. Il n'y a rien qui lui arrive au hasard et autre. Et ça m'a remonté. Parce que déjà même, je crois que le chirurgien qui m'avait appuyé, quand il est rentré après, qu'il m'ait dit qu'il fallait qu'il m'appuie, c'est même moi qui lui ai dit à la fin « Écoutez, vous m'avez dit que vous allez m'appuyer. » Ça va, c'est parce que là, il était un peu étonné. Et puis comme ça, il m'a dit « Non, on l'a fait trois ou quatre jours parce que c'était un mardi et puis on m'appuie un peu. » Édith, Gaëtan et Mme Koumba ont tous un point commun. Étant dans un passé récent condamné à être évacué pour sauver leur vie, ils ont bénéficié des services spécialisés offerts par la CNAMGS aux personnes vivant avec un handicap. Édith devait, vaille que vaille, débourser une somme de 1,2 millions de francs CFA pour se faire implanter une prothèse à cause de son diabète. « Comme à l'âge, nous n'avons pas de médecins spécialistes pour le diabète. » « Ma grande-sœur m'a fait venir ici. » « Quand je suis arrivée, je suis arrivée vraiment à un stade où on ne pouvait plus rien faire pour mon pied. » « On m'a imputée. » « Depuis l'hôpital, la CNAM a pris en charge. » Ils ont charge à 80% des frais. La Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale accompagne ces personnes devenues vulnérables. « Le diabétique mal équilibré va se blesser, va négliger la plaie et tout de suite, c'est la porte d'entrée des microbes et donc la gangrène qui est fulminante. En moins d'une semaine, la personne perd sa jambe et le seul recours, c'est l'amputation pour sauver la vie. » Les experts s'accordent à dire que le clou global annuel du diabète atteint les 827 milliards de dollars dans le monde. La simple conversion de ce chiffre peut-elle aussi rendre malade ? « Aidez-nous pour les médicaments. Pour ça, j'ai eu l'attention en 1994. Le diabète est venu en 2001. Jusqu'à présent, c'est là. J'ai fait trois mois, trois mois. Trois mois, chaque trois mois. Chaque trois mois, on me donne le rendez-vous les trois mois. Donc pendant les trois mois, vous prenez les médicaments, vous êtes le traitement. Oui, mais c'est pénible. Aidez-nous. Nous qui sommes comme ça, on n'a plus la force de travailler. Aidez-nous. Le médicament, c'est coûteux. C'est coûteux. Le médicament va faire quelque chose pour ça. L'État aussi va le faire. Moi qui est étranger, il va me donner quoi ? Je suis là depuis le 8 décembre 72 au mariage. Le marié, moi, je suis là. Il va me donner quoi ? Vous pouvez me faire ça. C'est possible pour nous les Madiango. Pour éviter aux personnes de subir les complications de cette maladie, la prévention est donc la meilleure option. Oui, on peut prévenir et il faut prévenir la maladie. Alors cette prévention passe par la lutte contre l'obésité, la lutte contre l'alcoolisme chronique, que les personnes qui sont à risque de la vie diabétique, c'est-à-dire les personnes dont les parents sont diabétiques qui ont du diabète dans la fratrie, ce sont les personnes qui doivent être surveillées, premièrement, et dès que le taux de dessus commence à augmenter, il faut prendre toutes les mesures pour le maintenir dans une fourchette normale. À tous ceux qui croient qu'ils ne sont pas malades, qu'ils ne sont pas diabétiques, qu'ils fassent le contrôle. Parce que d'après ce que disent les médecins qui nous suivent, c'est une maladie silencieuse. On croit ne pas en souffrir alors que nous en sommes là de dans plein. Donc, que tout le monde, tous ceux qui semblent être bien portants, qu'ils viennent pour le dépistage du diabète. Celui qui en sort ressemble, c'est tant mieux pour lui. Mais après, il y a celui qui sera découvert du diabète, ça nous fera une opportunité pour que tout de suite les médecins prennent le devant. Moi, quand j'entendais parler du diabète, nous, tout cela, on a dit, c'est la maladie des riches. Mais franchement, il n'y a aucune richesse dans une maladie. Ça arrive à tout le monde, mais il suffit d'être, il suffit de se mettre dans la tête qu'on peut, moi, au jour d'aujourd'hui, ce que je vais demander aux gens qui vont suivre cette émission, c'est de savoir qu'on peut être malade, que ça ne peut pas arriver seulement aux gens. Et que lorsqu'on demande aux gens d'aller se faire dépistager, il faut le faire. Encore que si, c'est gratuit. La seule chose que je peux dire, c'est que le poids de la prise en charge du diabète est lourd. Il y a des contrôles réguliers qu'il faut faire tous les trois mois avec des prises de sang, examens d'urine, examens des yeux, examens du cœur. Tout ça a un coût réel. Et c'est des... Une estimation, une estimation ? Oh, je ne veux pas d'estimation en particulier. Vraiment, ça dépend. C'est au bonheur, à la chance. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que le coût est important, que l'assurance maladie est incontournable et que ceux qui ne bénéficient pas justement d'assurance de couverture sociale, ce sont des personnes qui sont en grand danger parce que ça coûte très cher. Il faut savoir que les études que nous avons menées ici pour une grande graine, le minimum, c'est entre 3 et 5 millions de francs à sortir en urgence, parce que c'est une urgence médico-chirurgicale. un diabétique qui n'est pas sous insuline, qui n'a qu'un anti-diabétique à prendre, il sait qu'il va dépenser un minimum de 20 000 à 30 000 francs par mois s'il n'a pas de médicaments de tension. Parce que les médicaments de tension, ça coûte en moyenne 20 000 francs la boîte par mois. Il faut une boîte par mois. Et s'il a 3 médicaments, ça monte très vite. Donc le budget, la prise en charge d'un malade, rien que pour le médicament, ça varie entre 30 000 et 100 000 francs par mois, minimum, en dehors des contrôles. Il faut compter à peu près tous les 3 mois ou aussi une centaine de mille pour faire ses examens. Le professeur Tsiongapono habite presque le centre universitaire hospitalier de Libreville où plusieurs de ses malades sont pris en charge. Ici, difficile de faire une minute sans apercevoir la blouse de cette femme qui consacre le plus clair de son temps aux malades. Il y a deux genres de diabète. Les adultes ont en général un type 2 ou un diabète secondaire. Il y a des enfants le plus souvent c'est un type 1. C'est-à-dire ? C'est une maladie autoimmune qui détruit les cellules bêta du pancréas. Comment on fait pour l'abord ? C'est ça. Tu as un terrain prédisposé et puis il y a des facteurs environnementaux. Sinon, il y a une prédisposition génétique. Ce n'est pas tout le monde qui est diabétique. Et sur ce terrain, il y a d'autres facteurs des virus, d'autres facteurs qu'on ne connaît pas. Ici, c'est une chambre d'hommes. Mais en fonction des besoins, quand il y a plus de femmes, on met le... ça peut être tantôt des hommes, tantôt des femmes, selon l'afflux des patients. Mais en général, dans une même chambre, on met des gens du même sexe. Donc ça, c'est notre réalité du diabète. Quand il est négligé, on arrive à ce genre de situation. On a une... la moitié de la jambe. Pour celle qui côtoie la maladie chaque jour et connaît bien ce ténémie de l'homme, la prévention reste aussi l'arme la plus appropriée. Le diabète fait le dire plus vélo de maladie. Le diabète est associé à ce qu'on appelle la macro-angiopathie. C'est une des complications. La macro-angiopathie, c'est l'atteinte des gros vaisseaux, les vaisseaux des membres inférieurs, les vaisseaux qui vont au niveau du cerveau, les vaisseaux du cœur, les coronaires. Voilà pourquoi les diabétiques font facilement des infarctus du myocarde. D'ailleurs, les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité des diabétiques. Ça favorise aussi les AVC. Et les lésions du pied, tout à l'heure, vous me parliez de ça, parce que dans le pied diabétique, il y a une partie de neuropathie, mais aussi une partie de troubles de circulation. Comme ils ont souvent les vaisseaux plus ou moins obstrués, alors le sang ne passe pas bien. donc ceux qui rendent leurs membres inférieurs sensibles aux infections. Donc le diabète fait le lieu de beaucoup de pathologies, la macro-angiopathie, la micro-angiopathie, avec l'atteinte des yeux, première cause de cécité, l'atteinte des reins, l'atteinte des nerfs. C'est une maladie assez complexe qui est associée à d'autres pathologies, pathologies cardiovasculaires comme l'hypertension artérielle, etc. Dans le monde, de nombreux pays ont opté pour la sensibilisation, une sensibilisation à travers une politique alimentaire et l'activité physique. Le Gabon, qui en fait partie, à travers les centres hospitaliers et universitaires et les facilités mises en place par la CNAMGS, traduit sa volonté de neutraliser cette maladie. Mais dans cet effort, l'implication de tous et la prise de conscience de chacun est de rigueur. Car ce tenémie commun se cache souvent derrière une boisson alcoolisée ou non, une sucrerie, un plat trop gras ou une simple négligence à pratiquer du sport. Mais aussi, derrière des caractères héréditaires qui n'attendent que la moindre faille de la part de chacun pour assombrir sa vie. à travers lesquels et lesquels sont réellement pour faire sa vie grâce à la vie. On ne s'en va pas en train, mais dans la bâtiment, par la vie. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.